Musique Nous sommes ici sur la station expérimentale du Fofa en Rammanyelad. La station a été créée en 2005 afin de créer des variétés de riz pluvial d'altitude. Sur une supercissie de 3 hectares, le riz est ici conduit dans les conditions optimales de culture pour permettre la sélection des lignées les plus performantes. Les sélectionneurs sélectionnent et testent des lignées en ségrégation sur ce terrain pour au moins 9 ans jusqu'à ce que leur caractère soit fixé. Les meilleures lignées parmi les centaines conduites après le vent de sélection vont quitter la station pour être conduites en milieu réel avec les producteurs. Mais cette stratégie pose la question de l'adéquation entre les conditions de l'environnement de sélection qui est homogène et optimal et l'environnement ciblé chez les producteurs qui est plus hétérogène. La question est une question de l'adéquation entre les producteurs et les animaux. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Cette faible corrélation entre l'environnement de sélection et l'environnement cible peut réduire l'efficacité des programmes de sélection, avec comme conséquence des variétés proposées qui ne sont pas toujours les meilleures solutions pour les producteurs. Pour mieux répondre aux conditions de l'environnement cible, une démarche participative a été initiée. Dans cette démarche, une partie de la sélection et essais sont conduites en milieu réel, à faible fertilité chez les paysans. Aujourd'hui, les chercheurs organisent un atelier avec les producteurs et les productrices de riz pluvial afin d'évaluer les nouvelles variétés issues de la recherche dans des conditions de faible fertilisation qui sont représentatives des conditions paysannes. L'objectif de cet atelier est de recueillir l'opinion des producteurs sur ces nouvelles lignées en fin de sélection et identifier celles qui sont préférées. Cet atelier sera réalisé en trois étapes. La première étape du travail sera d'identifier les caractéristiques souhaitées, préférées par les producteurs, pour qu'une variété soit adaptée à leurs conditions de production et à leurs usages. Ces caractéristiques seront explicitées et ensuite traduites en critères de sélection. Ce travail sera fait avec l'ensemble du groupe. Dans la deuxième étape, les producteurs seront invités à évaluer la totalité des lignées de l'essai selon les quatre critères qu'ils ont jugés les plus importants. Ce travail sera réalisé en petits groupes de cinq producteurs ou productrices guidées par un animateur. Dans la troisième étape, nous proposerons aux producteurs de choisir les variétés préférées au moyen d'un vote. Ce travail sera fait individuellement par chaque producteur et chaque productrice. On va commencer cet exercice aujourd'hui avec une discussion qu'on va faire tous ensemble. Et pour cette discussion, j'invite tout le monde de participer et de prendre la parole. Le travail de la première étape débute en posant des questions très ouvertes aux groupes de producteurs afin de collecter leurs savoirs et expériences sur les variétés qu'ils utilisent actuellement et celles qu'ils aimeraient cultiver. Nous continuons ensuite par des questions de compréhension, cherchant à bien expliciter les caractéristiques recherchées chez une nouvelle variété. On va aller demander d'apprécier chaque parcelle de 49 pour ces quatre. C'est ce qu'on va faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.